Derrière tous nos modes de vie, tout ce que l'on consomme, se cache de l'énergie. Mais derrière l'énergie se cache surtout de l'eau. Les barrages hydroélectriques n'ont plus de raison d'être sans eau. Imaginez 800 000 barrages à travers le monde, à sec, qui ne servirait à rien. Les centrales nucléaires ont besoin d'eau froide en continu pour fournir la vapeur qui permet de faire tourner les turbines. Le pétrole a notamment besoin d'eau en l'injectant pour permettre justement son extraction. Le charbon, lui aussi, a besoin de beaucoup, beaucoup d'eau dans d'immenses cuves pour permettre de l'extraire. Tenez, juste aux États-Unis, c'est entre 250 et 1000 millions de litres d'eau par jour qui sont nécessaires pour extraire le charbon. Est-ce que dans la perspective d'un changement climatique, on n'est pas passé de problème, comme je disais, conjoncturel, une année oui, une année bonne, deux années bon et un autre, enfin exactement, à un problème structurel ? C'est-à-dire que là, c'est vraiment une adaptation profonde de l'ensemble du système et on est dans une sécheresse qui va être non plus, pas une sécheresse, mais un état de manque d'eau permanent. Et là, ça peut toucher, effectivement, l'ouest des États-Unis, le proche et le Moyen-Orient, voire certaines régions de l'Inde ou du Brésil, etc. Jusqu'à un certain temps, le Nil comme le Croissant Fertile, enfin le Croissant Fertile, c'était une zone où les précipitations sont toujours là, puis surtout, de toute façon, en Irak, c'est l'irrigation à partir du Tigre et de l'Euphrate. Quand on est au sud de l'Irak, on est quand même dans des zones très désertiques. L'assèchement des marais au sud, là, c'est un phénomène humain, c'est-à-dire que les fleuves ont été détournées et ça a asséché les marais. Avant, on pourrait dire que finalement, l'irrigation du Nil comme même de l'Irak, le Nil, ça a commencé il y a à peu près 3 000 ans. Donc jusque à l'irrigation moderne, on a eu quand même quasiment 5 000 ans d'irrigation qui se passait relativement bien. Donc il y a une certaine durabilité. Souvent, les problèmes qu'on voit actuellement sont liés à la modernisation de l'irrigation qui a eu lieu en Égypte à partir du 19e siècle et en Mésopotamie dans le Croissant Fertile aussi à peu près à partir de fin 19e, début 20e siècle. Et c'est les nouveaux systèmes qui sont souvent moins durables, enfin ceux qui ont été construits, des grands périmètres irrigués qui ont été moins durables que la façon d'irriguer traditionnelle, entre guillemets, avec des rendements beaucoup plus faibles, qui s'est déroulée, elle, sur des milliers d'années quasiment. Une kilocalorie, c'est un litre d'eau. Il nous en faut à peu près 3 000 pour pouvoir nous nourrir toute la journée, donc 3 000 litres d'eau par jour. Si vous rajoutez à ça les produits pour pouvoir transformer notre nourriture, la packager, à ce moment-là, nous passons à 5 000, à 7 000 litres d'eau utilisés par jour. Enfin, si on rajoute tous nos modes de vie, puisque tout a besoin d'eau, nos t-shirts, nos voitures, nos moyens de transport, là, on consomme entre 8 000 et 10 000 litres d'eau par jour. Cette eau que nous consommons, c'est de l'eau qui vient d'ailleurs. On appelle ça de l'eau virtuelle. Une élévation de température, ça modifie le cycle de l'eau. Vous l'avez vu tout à l'heure, dans un climat qui se réchauffe, l'évaporation va avoir tendance à s'intensifier, parce que la surface de la planète étant plus chaude, et par ailleurs, l'air étant plus chaud, il peut emmener plus de vapeur d'eau, et donc, enfin, il peut emporter plus de vapeur d'eau, donc l'évaporation va avoir tendance à augmenter. Et donc, ça veut dire que les précipitations vont avoir tendance à augmenter aussi. Donc, un climat globalement plus chaud est un climat globalement plus pluvieux. Mais, ça ne sera pas plus de pluie partout et tout le temps, et sous la même forme. Ce que vous voyez ici, c'est un certain nombre de zones où il ne va pas pleuvoir plus, mais il va pleuvoir moins, et vous voyez que, malheureusement pour nous, une partie des endroits où il va pleuvoir moins, c'est le sud, le sud de l'Europe, tout le pourtour du bassin méditerranéen. C'est un endroit où, dans le cadre du réchauffement climatique, il est anticipé, et c'est malheureusement déjà en cours, que les précipitations baissent. Ce n'est pas une bonne nouvelle. L'eau, c'est quand même la vie. Ça ne va pas empêcher l'augmentation des épisodes pluvieux intenses. Et, là aussi, plus le climat se réchauffera, plus les épisodes pluvieux intenses deviendront nombreux. Et, alors, vous pouvez très bien avoir plus de pluie, plus mal répartie, auquel cas, j'espère ne pas être contredit par les agriculteurs dans cette salle, ça ne fait pas votre affaire. Parce que, quand il pleut énormément, tout s'en va, ça ne reste pas dans le sol. Pire, ça ravine. Donc, des fois, de temps en temps, ça emporte une partie du sol, notamment quand les sols sont nus l'hiver. Et, à ce moment, vous pouvez avoir la même quantité de pluie dans l'année, sauf qu'elle tombe à un moment où une partie ruisselle très rapidement et vous vous retrouvez quand même à l'arrivée avec des sols plus secs. Et, en fait, c'est exactement ce qui va se passer dans un nombre croissant de régions dans le monde. Ici, vous avez l'évolution de l'humidité des sols dans un monde qui s'est réchauffé de 2 degrés. Et, ce que vous voyez, c'est qu'énormément de pays des moyennes latitudes ont des sols qui s'assèchent. C'est le cas pour toute l'Europe. C'est le cas, en fait, pour tout le pourtour du bassin méditerranéen. C'est le cas pour l'Europe centrale. C'est le cas pour l'Amérique du Nord. C'est le cas, très mauvaise nouvelle pour l'Amazonie, pour une bonne partie de l'Amérique du Sud. C'est le cas pour la Chine. C'est le cas pour l'Asie du Sud-Est. Donc, vous voyez, et ça, c'est parce qu'encore une fois, d'une part, la pluie est de plus mal répartie. Et d'autre part, il n'y a pas que la pluie qui augmente. Il y a aussi l'évaporation qui augmente si le climat est plus chaud. Or, ce qui compte pour les végétaux, c'est bien l'humidité du sol. C'est bien ça qui compte pour faire en sorte que les végétaux se portent bien. Ça, plus le stress hydrique des plantes, plus le stress thermique, parce qu'il y a un stress thermique qui peut s'appliquer aux végétaux également, fait que vous allez avoir une pression sur les écosystèmes qui va globalement leur être néfaste à peu près partout et tout le temps au premier ordre. Il y a 700 millions de personnes actuellement qui n'ont pas un accès à l'eau, mais c'est un accès minimal. D'accord ? C'est-à-dire 25 litres par personne, moins de 200 mètres de son logement. On fait une centaine pour vous, mais nous, c'est l'eau du robinet. C'est-à-dire que 25 litres, ça fait, si je calcule bien, vous voyez les packs d'eau, quand on va au supermarché, on achète un pack d'eau, on multiplie ça par trois, transportez-le sur 200 mètres. Vous voyez que déjà, c'est déjà compliqué. Mais ça, c'est le minimum. C'est-à-dire qu'il y a à peu près déjà, alors environ, c'est difficile à compter, mais plusieurs milliards de personnes qui sont déjà dans la situation que vous décrivez. C'est-à-dire qu'ils sont au-delà du minimum, mais au-delà du minimum, c'est-à-dire devoir avoir à transporter chaque jour l'équivalent d'une dizaine de bouteilles d'eau pour avoir un peu de cuisine, un peu de boisson. Et vous voyez qu'on ne peut pas se laver avec une bouteille d'eau non plus. Donc ça, c'est... Et il faut voir qu'il y a à peu près un milliard, peut-être deux, qui actuellement a le système normal, c'est-à-dire que nous, on considère normal, c'est-à-dire de l'eau potable, de bonne qualité, en permanence, avec une bonne pression chez soi, comme on veut, quand on veut, etc. Et après, le reste de la population mondiale, c'est-à-dire déjà 3-4 milliards, qui soit a des problèmes de pression, soit n'a pas de l'eau chez elle, soit a des problèmes de pression, soit a des problèmes de qualité, c'est-à-dire que l'eau n'arrive pas, n'arrive pas correctement, soit elle est mauvaise, elle n'est pas potable, soit il y a des coupures qui peuvent durer un mois ou deux, etc. Si vous allez dans les pays, ne serait-ce qu'au sud de la Méditerranée, si vous faites attention, vous voyez au-dessus des maisons, il y a des gros réservoirs. C'est parce que, effectivement, les gens, pendant un mois, ils peuvent avoir l'eau qui est coupée, donc ils ont un espèce de réservoir qui leur permet, ou alors ils ont des générateurs qui leur permettent de mettre un peu de pression. Donc, j'allais dire 5 milliards, oui, j'ai lu ce chiffre, ça paraît catastrophique, mais en fait, on dit oui, mais on n'est pas loin maintenant. 5 milliards, ce n'est pas forcément le réchauffement climatique, ça va rendre les choses plus difficiles, mais c'est déjà la situation critique actuelle. Vous allez me dire, en France, avec nos 500 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent chaque année, on ne craint absolument rien. sauf qu'en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Pour la Garonne, il y a énormément de discussions sur est-ce qu'il ne faut pas changer les pratiques agricoles plutôt que de reconstruire encore des infrastructures pour stocker l'eau. Donc, vous voyez, le débat est en fait souvent un peu biaisé, c'est qu'on a tendance souvent à, entre guillemets, naturaliser la sécheresse ou le manque d'eau en disant il manque de l'eau dans le fleuve, alors qu'en fait, on peut raisonner d'une façon différente et dire non, c'est notre utilisation de l'eau qui n'est pas adaptée au débit du fleuve. Et donc, on renverse la perspective et on dit qu'est-ce qu'il faut changer ? Par exemple, baisser la consommation dans les villes. C'est une façon de dire comme ça, on a moins besoin de pomper et donc on a moins besoin ou changer le type de culture. C'est facile à dire comme ça, c'est difficile à impliquer. Mais, vous voyez, raisonner et dire on va nous s'adapter à ce qu'il y a dans le fleuve plutôt que de dire il y a un manque, construisons des barrages, il faut aller chercher de l'eau plus loin, etc. Déjà, 65% repart immédiatement dans l'atmosphère. Ensuite, 26% ruissellent dans nos rivières et nos fleuves. Et seulement 9% réussissent à s'infiltrer dans les sols. Enfin, 9%, c'est quand les sols n'ont pas subi d'agriculture intensive ou ne sont pas urbanisés. Mais certains vous disent « Mais ne vous inquiétez pas, on peut pomper l'eau l'hiver, on en a trop, sinon on la perd. » Sauf que la planète est en train de nous raconter actuellement une nouvelle histoire. Cette élévation de température, elle ne va pas se faire de manière homogène en ce qui concerne les vagues de chaleur. C'est-à-dire que 1 degré de plus, ce n'est pas 1 degré de plus toute l'année, partout et tout le temps, nuit et jour, hiver comme été, etc. Et en particulier, ça va aller beaucoup plus vite sur les extrêmes de température. Ici, vous avez un graphique qui vient du dernier rapport du GIEC et qui vous dit qu'un événement qui actuellement, enfin actuellement, dans la période pré-industrielle plus exactement, donc dans la deuxième moitié du 19e siècle, arrivait tous les 10 ans avec un réchauffement à 4 degrés, il arrivera 9 fois sur 10, enfin 9 années sur 10, ça sera plus chaud qu'on aura cet événement décennal ou plus et en fait, le maximum de température qui sera atteint à cette occasion pourra être de 5 degrés supérieurs à ce que c'était dans l'époque pré-industrielle. Donc, les canicules seront 9 fois plus fréquentes et la température maximale atteinte, éventuellement 5 degrés plus élevées. Et en ce qui concerne les canicules qui n'avaient lieu qu'une fois tous les 50 ans, eh bien, dans un monde à 4 degrés, ça arrive 40 fois plus souvent avec là aussi une température qui est 5 degrés plus élevée. Donc, ça veut dire que les extrêmes de température vont augmenter beaucoup plus vite. Les épisodes caniculaires, plus exactement, vont se multiplier beaucoup plus vite que l'élévation de température. Ça ne va pas être proportionnel à l'élévation de température. Ça va augmenter beaucoup plus vite que ça. La sécheresse. Elle est en train de pointer le bout de son nez sur les 5 continents. N'épargne personne. La Californie, premier état exportateur agricole. Lui, cette année, vient de vivre sa pire sécheresse depuis 1200 ans. Plus une goutte d'eau qui ne coule de la Sierra Nevada en direction des terres autrefois irriguées massives collectivement. Mais alors, que faire ? Il y a peut-être une solution assez rapide. Il suffit simplement d'aller chercher de l'eau au Canada et de la faire descendre le long de la côte ouest. Ah, sauf que le Canada vient notamment de vivre une de ses pires sécheresses depuis le printemps. Des dômes de chaleur dévastateurs. Cette ville de Litton qui a été dévastée en l'espace de quelques heures. Mais finalement, ça signifie quoi pour nous, la Californie ? Ce sont nos oranges, nos amandes. C'est aussi une grande partie de l'assiette de l'américain moyen qui, faute d'approvisionnement, va aller chercher sur le marché international ses denrées alimentaires au même endroit que nous. d'autres sécheresses ont des répercussions encore bien plus visibles. Tenez, prenez Taïwan. Ça correspond aux deux tiers de la production mondiale de puces électroniques. Or, Taïwan n'a pas vécu de typhon cette année et vit encore, lui aussi, une de ses sécheresses les plus extrêmes qu'il ait connue. Et pour produire des puces électroniques, il faut aussi de l'eau, beaucoup d'eau. Tenez, le premier industriel de l'île consomme à lui tout seul, juste sur trois usines, 150 000 tonnes d'eau par jour. À quoi correspond cette eau ? Eh bien, l'eau de nos rivières et de nos fleuves, c'est 0,0012% de l'eau planétaire. Alors, certains ont bien tenté d'aller récupérer de l'eau en faisant venir des icebergs dans les années 70, mais ils se sont vite arrêtés vu le coût de transport. Il reste bien encore 1% d'eau dans nos nappes souterraines. seulement, à force de surexploiter ces nappes au-delà de leur capacité, de toujours plus prélever dans nos rivières et dans nos fleuves, en réalité, cette eau, elle finit où ? Elle finit dans les océans et dans l'atmosphère. Donc, les phénomènes extrêmes vont être mis en route par un moteur qui sera plus puissant et donc, ils vont devenir plus intenses. Ça veut dire que les ouragans vont avoir des précipitations, des maximums de précipitations plus élevés. Là aussi, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité récente, mais il y a un ouragan qui s'appelle Ida qui est passé sur New York il n'y a pas longtemps. Les records de pluie qui ont été enregistrés dans l'état de New York, il y a eu des précipitations sur trois heures qui étaient quasiment du double du record précédent. Du double. Donc, les précipitations intenses vont augmenter dans le cadre des ouragans et les vents intenses, la force maximale des vents va augmenter également. On observe également ces dernières années des ouragans qui s'intensifient à une vitesse extrêmement, enfin, jamais vue auparavant, c'est-à-dire qu'en l'espace de 24 heures, ils passent de catégorie 1 à catégorie 5. Ça, c'est pareil, c'est des trucs qu'ils voyaient auparavant. Dans les océans, elles contribuent largement à surélever le niveau marin. Dans l'atmosphère, l'eau fait ce qu'elle sait faire de mieux, être un gaz à effet de serre. Alors, vous allez me dire, mais rien à voir, c'est le dioxyde de carbone, le principal gaz à effet de serre. C'est celui-là, effectivement, dont on nous parle tout le temps. Mais en réalité, la vapeur d'eau, c'est 95 % des gaz à effet de serre. Le dioxyde de carbone, c'est juste 4,1 %. Alors, effectivement, la différence entre les deux, c'est que le CO2 va rester dans l'atmosphère alors que l'eau, elle, à un moment donné, elle va se condenser et elle va se transformer en pluie. Mais plus vous avez une température élevée, plus vous allez avoir de l'eau qui va s'évaporer, plus vous allez avoir cet effet de serre qui va à nouveau réchauffer, plus vous aurez encore de l'évaporation. Et dans ce cycle sans fin, ce qui se produit, c'est qu'à un moment donné, toute cette vapeur d'eau qui se condense, finit par précipiter sous la forme de pluies diluviennes dévastatrices. Rien qu'en diminuant la viande dans notre assiette, nous contribuons à faire en sorte que la production de céréales serve pour les populations, alors qu'aujourd'hui, 70 % des céréales mondiales sont aujourd'hui fabriquées pour le bétail, sans compter les consommations d'eau ou encore les émissions de méthane. pour le bétail. Sous-titrage Société Radio-Canada